Je dois rejoindre la grande pyramide pour combattre le gueule d'orage Là ça va être temps que je joue pour contraire Une barbare ! Cours étrangère ! Il y a une machine tueuse près d'ici La machine va te tuer ! Je vais te voir Ah putain ! Il va falloir qu'on se batte J'ai oublié de faire un truc ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bah il avait tout ! C'est parti ! Je suis mort ! Ah j'en ai fait ! Elle est tellement dévastative cette attaque ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais qu'il y a qui s'appelle C'est parti ! Je ne sais pas qu'il y a plus ! On voit là qu'il y a plus ! Je ne sais pas 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 ! C'était dégueulasse, je m'en excuse. On ne m'en rappelait plus du tout des patterns, on ne dit fait n'importe quoi. Faut que j'arrête avec jouer avec cette compétence aussi, il faudrait que je prenne celle du chasseur. Je voulais la changer en plein milieu du combat. Puis à la dernière minute j'ai vu qu'il y avait ça. Mais ce n'était même pas son arme, je pensais que c'était son arme. Pas du tout. Non, je n'ai pas envie. Oh Jiden, de retour mon pire, ça va ou quoi ? Je sens que tu n'as pas la patate en ce moment frère. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Au moins que ton arme soit aspirée aussi par tous les jeux qui sort en ce moment. Arrête de crier je suis là. Oh ! Alva, je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine ! Mais, qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a quelque chose dans Thèbes dont j'ai besoin. Je viens de Viveter. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord, en un sens. Et tu vas pouvoir nous aider à entrer ? J'espère, oui. L'échange a été... tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il cherche à Thèbes. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. Aloy, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà ! L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobeck a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole, j'en suis ravi. Thèbes n'attend plus que nous. Tu es prête ? Tant mieux, tant mieux, Jaden. Alors ça fait plaisir, mon roi. On sera prêts, Jaden, t'inquiète. Voilà ! La porte ! On sera prêts, Jaden, t'inquiète. Voilà ! La porte ! De paix ! Une porte unique en son genre. Merci, Caro. Prends ce même temps à l'assistat. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Ted Pharo. L'héritage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobeck. Il lui faisait confiance. Je suis sûr qu'elle pouvait ouvrir la porte. Et je suis sûr que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante avec l'essence éternelle de Sobeck. Vous permettez ? Merci, Jaden. Merci, ma pépite. Faro, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Et nous avons découvert qu'il y avait des passages en dessous. Ils ont peut-être servi à la construction ? Ou... aux servants ? Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé et ils sont situés trop en profondeur. Mais je... ouais. Je peux les attendre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez, avec Sobeck, il y a toujours une solution. Alors fais ton possible pour nous faire entrer. Je l'aime pas ce mec, je l'aime pas ! Je l'aime pas. C'est bon ? Merci infiniment. Merci beaucoup, Jaden. Un tueur, mon frérot. Merci. Merci, du fond du cœur. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une bref là-haut. J'ai eu le même ressenti mon frérot. A demain la c'est ta, François et toi. Et bientôt, on est remonté à 500 bientôt ? Putain, merci infiniment les pépites. Ah oui, d'accord. Il va bien y avoir un moyen d'arrêter cette turbine. J'ai arrêté là-dessus. Allo ? Mayday, Mayday. Bon, je suis à l'intérieur, mais comment faire entrer les coines ? On dirait une salle de sport. Et me revoilà cachée dans la salle de gym, à écrire pour essayer de garder la raison. Je n'arrive pas à croire que Grigory soit mort. Notre prétendu chef spirituel était en pleine forme hier et il s'est éteint subitement dans son sommeil. Et personne ne veut en parler avec moi. Il me traite comme une gamine. Il sussote dans mon dos comme si j'étais incapable de faire face à la mort alors que le monde s'est éteint. Bizarre, bizarre, bizarre. Comme par hasard. Il était en pleine forme, il est mordant de bien comme ça, gros. Que lourd. Une pièce de vie. C'est plutôt grand. Salut Antoine. Pas de soucis Antoine. La voiture. J'ai réussi à trouver une solution ou pas ? J'ai remplacé le pare-brise j'imagine. C'est vraiment tordu comme situation. Un scientifique, sa fille, un gourou et appelons un chat, un chat, un harem. Et on survit à la fin du monde dans le bunker souterrain d'un milliardaire. Mais maintenant que Grégory est mort, j'ai peur que ça devienne encore pire. Il a permis à Ted de rester à peu près stable pendant deux ans. Qu'est-ce qui va se passer sans lui ? Et en plus, on a aucune idée de ce qui lui est arrivé précisément. Cette fille a raison. Ted n'a rien de normal. Je sais que tout le monde est ébranlé par le décès prématuré de Grégory. C'était un ordinateur. Un homme très pieux qui n'avait pas peur de regarder ce que bien peu de gens osaient regarder. J'ai demandé au docteur Sontov de chercher ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'il avait une sorte de malformation ou de maladie. Le plus important, c'est que même s'il nous manque beaucoup, nous continuerons. Tout ira bien. Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas. S.R.B. Comment on va ? Non, toujours pas. J'ai pas eu le temps d'appeler au TAF. J'ai juste un moment. Je m'étonne moi. C'est plutôt classe pour un bunker. Force à toi Antoine. Putain ! Ah oui, c'est le bunker 4 étoiles là. Là, la porte. Espérons qu'elle peut s'ouvrir de l'intérieur. La plupart des femmes de TED me dégoûtent en fait. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Non. La plupart des femmes de TED me dégoûtent en fait. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Mais Brianna, Lolo chanteuse, elle est différente. Elle a toujours été gentille avec moi. Et j'adore sa voix. D'ailleurs, je ne l'entends plus beaucoup depuis la mort de Grégory. Elle, au moins, elle ne participe pas au commérage des autres. Elle sait quelque chose. J'en suis sûre. Et je ferai tout pour trouver quoi. Ah, parfait. Une fonction d'évacuation. La porte est ouverte. Force à toi Antoine. Le destin nous appelle. Pas de soucis Antoine. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il ? Le PDG se prépare à entrer d'antenne. Le fameux... Ah, pourquoi t'es déguisé en tête, Pharo ? Je suis Pharo. Je suis revenu. Mon naissance est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations. Son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage. Tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ses secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet. Comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharo, sauver nous. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était. Car Pharo, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres. C'est l'homme qui a sauvé. Et toi, tu comprends ce bec. Car tu l'incarnes, la messagère de Pharo, son assistante. Quoi d'enfant ? Viens. Toi et moi, nous allons pénétrer dans Ted côte à côte. Comme il se doit. On lui passe la tenue. La tenue ? Comme il est Pharo, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme ? Euh... Non, 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 non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi ? Il est dit que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai ? Bon. Je vais la mettre, votre tenue. C'est vrai. Excellent. Pouvons-nous y aller ? Regardez cet endroit. Quelle splendeur. Le domaine de Pharo. C'est à couper le souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Pharo. Allons les trouver. Votre magnificence. Nous devrions peut-être laisser des gardes surveiller la sortie. Elle n'est pas dégueulasse, hein, l'atelier. Il en est potentie. J'aurais pensé que c'était plus laid que ça, quoi. Le visage de Pharo. Un monument. Assurément, au Pitch. C'est bien un monument à quelque chose. Je te l'accorde. C'était sûr, ça. C'était sûr. Ouais, moi aussi, je... Je pensais que ça allait être plus formel que ça, ouais. Putain, tous les ennemis qui rentrent, je sens qu'il va falloir qu'on se batte là, contre tous ces mecs. Je crois que ça mène en bas. Arrête de parler, je t'entends pas. Et de toute façon, je t'écoute pas non plus, hein. Il n'en méritait pas moins. Bienvenue. Je me demande si Pharo avait abandonné. J'ai toujours voulu. Nous ne discuterons pas plus avant... Brianna m'a dit que Grigory avait accédé à des fichiers secrets et découvert quelque chose d'horrible. Ted a assassiné des gens importants qui travaillaient sur Aube 0. Est-ce que Ted aurait... Puni Grigory ? Il l'aurait tué à cause de ce qu'il a trouvé ? C'est impossible. Papa a dit qu'il n'y avait aucune marque sur le corps de Grigory. Son cœur a lâché subitement. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Euh... Je... J'ai pas encore tout compris. En ce n'est pas mon chou et merci encore pour le soutien. Repose-toi bien, Pépite. J'ai moins trois chou. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Euh... Ça a l'air assez... Menaçant. Ah... Des statues. Les gardiens du domaine de Pharo. Encore en fonction. Ne sortez pas des statues ! Attention ! Faites sortir le PDG ! C'est à nous de jouer, Jean-Pierre. C'était sûr ? On est pas contentes de me voir. C'était quoi déjà ? Oui, ça va ! Il y a une des pierres portées comme il. Il y a une pierre portée. Ouais ! Oui. Ouais. Un père, tu as vu ici ! Un 아이-ménie ? Ah, un père ! Un père ! Un père ! Un père. Un père ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a choisi de retourner à la surface. Sage décision. Nous ne pouvons nous permettre de perdre d'autres devoirs. Bon, assez traînée. Nous devons poursuivre. Brianna ne s'est pas réveillée ce matin. Elle est morte. Comme Grigory. Est-ce que tu as découvert des données ? Un fragment. Un témoignage du pouvoir de terre. Je ne sais pas si elle avait fini sa phrase ou pas, mais elle est encore bizarre. On dirait que c'est par ici. On nous a interrompu. Nous nous enfonçons toujours plus. Mais qu'est-ce que c'est ? Un trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il ? Désolée, PDG. Je ne sais pas. Mon Focus ne peut pas lire de données ici. Et notre ancêtre vivante, les données lui sont-elles cachées aussi ? Allez, scanne cet appareil, veux-tu ? Ah, mais laisse-moi tranquille, toi. Je te prends une retournée, tu ne vas rien comprendre. Wow. Ah, vraiment, il voulait devenir un jeu. Il voulait devenir immortel et tout, quoi. Ah, c'est chaud. Il voulait l'immortalité. Comme beaucoup, hein. À quel prix, je suis... Merde, je croyais qu'il y avait un. Il n'y avait pas un truc, là ? Pas du tout. Je t'en prie, scanne cet appareil. Non, non, non. T'as fait ça pour lui ? T'as mis un bouton off dans le crâne de tout le monde ? Gagna, ne me juge pas tant vite. Moi, je peux te révéler ton focus à propos de cet appareil. Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit non, qu'est-ce qu'il nous aurait fait ? Qu'est-ce qu'il t'aurait fait ? Tu es ma petite fille. J'essayais de te sauver la vie. Pourquoi, papa ? Hein, pourquoi ? Pour qu'on reste tous piégés dans ce cauchemar sous terre ? Allez, scanne cet appareil, veux-tu ? Tu sais ce qu'on a à faire. Je t'en prie. Tu as trouvé un enregistrement, Aloy ? Oui. Je te le montrerai plus tard. Modification mineure au régime de thérapie génique. Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance, le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ce n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement. Pas de dégénération cellulaire. Mais bon. Si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok. Ou si mes collègues étaient là. Ou juste ma réserve d'alcool. Arrête. Il faut rester optimiste. Pour Kania. Tu as vu quelque chose. Je le sais. Les données expliquent-elles comment Pharoah se servait de cet appareil ? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon ? Il pourrait être encore en vie ? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous. Pour les Kouen. Et pour son héritier. Moi. Tu sais peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Pharoah. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. Ces secrets attendent. J'ai tellement envie mon frérot de lui éclater la bouche. C'est un petit bureau. Pour un gratte-papier peut-être. Aïe. Ils l'ont fait exprès. Il est détestable. Regardez tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit. Je peux le sentir. Une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Une merveille. Je peux la faire fonctionner. Et je dois l'admettre. J'ai toujours été davantage un visionnaire qu'un ingénieur. C'est pourquoi j'ai su que je devais insister pour intégrer une fonction unique. Au cas où quelqu'un essaierait de voler ma part du gâteau. Ok les rapports du réacteur. Et ces deux couillons avec les grosses armes qui me font peur là. Enfoncez la porte. Ils font mal. Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah C'est une sorte d'aération. Vite ! Enfoncez-la ! Pourquoi il dit ça ? La peur qu'on s'empare de quelque chose. Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté. On s'en fout. Je m'envoie. Là. L'autorisation Oméga. Je vais. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense Ted ? Putain. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille pour l'amour d'Isienne. Je leur ai offert la vie. Et c'est comme ça qu'ils m'ont remercié. Au laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau. Pour le passé. Pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Liz. Et de ses enfants. Un jour, ils viendront et je serai là pour les accueillir. Il est toujours là. D'envoyer mes forces pour me remettre sur pied et accueillir les enfants. Non. Ils auront besoin de moi. De mes conseils. De mon exemple. Mais non, il est toujours là. Mais je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Pharo, sont-ils ici ? Euh... Non, pas ceux que tu recherches. Alors, ils sont forcément là-dedans. Crois-moi. Il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle alliée ? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant ! Il va se faire dévorer le premier. Oh oui ! Oui, enfin ! L'héritage de Tête Pharo est à moi. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est ? C'est lui. Qu'est-ce que j'ai dit, gros ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Or, on peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Thèbes. Je vois. Tu dois penser que je suis un parfait imbécile. Quoi ? Non. Non. Le PDG était un héritier narcissique qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant. Et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données. C'est l'heure de vérité, alors tu ferais mieux d'être convaincante. Dans le cas contraire, j'ordonnerais simplement à ces soldats d'ouvrir le feu. Attends. Tu as raison. Pour être franche, le PDG a tout fait foirer. Il a provoqué la destruction de Thèbes et il est mort comme un sale lâche. Mais, on a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple. Si tu me laisses l'emporter et l'utiliser. S'il le faut, je me battrai pour sortir d'ici, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux me laisser passer et t'attribuer tout le mérite quand ça ira un peu mieux. Le succès est forcément plus attrayant que l'échec. Il semblerait, alors, que nos destins sont entremêlés. Vive Terre t'accueillera toujours. Si ça t'aide dans ta quête, tu pourras y entrer quand tu voudras. Mais, Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées. D'accord. Thèbes n'a désormais plus de valeur pour nous. Alors, bien sûr, il est temps de rejoindre la flotte. Alva, j'attends de tes rapports qu'ils soient détaillés. J'ai cru qu'il allait nous condamner à mort. Au lieu de ça, je peux te rejoindre. J'en suis ravie. Mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base. Val, j'ai une nouvelle amie. Tu peux la rejoindre au Ferry des Cuennes et la ramener à la base ? J'y vais. J'ai hâte de la rencontrer. Crois-moi, tu vas adorer. Val te donnera un meilleur focus et... Toutes les données dont tu peux rêver. Va jusqu'au Ferry. Je te rejoins dans l'Est dès que possible. Une devine reste doit suivre la vérité. Où que ça la mène. On se rejoint là-bas ? Maintenant que j'ai le grade Omega, on devrait pouvoir capturer Hephaïstos. Mais avant de me diriger vers le Ferry, je devrais peut-être m'arrêter à vive terre. Sans le PDG, les Cuennes seront peut-être un peu plus bavards. Je devrais peut-être aussi explorer cette île. Je verrais mieux de changer de vêtement. Quand je pense que le PDG m'a fait me déguiser. Ah, les barres sont ici. Il n'y a pas beaucoup de choses en réalité sur l'île là. J'ai un peu... J'ai un peu déçu les pépites. Je pensais que l'île allait être beaucoup plus grande en vérité. Ouais, je pensais que ça allait être beaucoup plus grand en l'île. Vraiment, l'ouest, l'ouest, comme ça, genre San Francisco, c'est la dernière map du jeu. Mais... Je pensais que ça allait être... Je suis là plus grand, ouais. Amélioration de sac. Vous pouvez m'enlever toutes mes missions. C'est fou, oh. Putain. Non, mais je te parle juste... L'île, là, tu vois. Après, on ne l'a pas encore visité. On va la visiter, hein. Mais comparé à... Frère. La map entière du jeu, tu vois. Je m'attendais à quelque chose... D'un peu plus... D'un peu plus gros, tu vois. Alors. On n'a toujours pas revu la fameuse régal. Qu'est-ce qu'elle nous mijote, elle aussi ? Silence aussi ? Silence, ça fait un moment qu'on l'a plus vu. Bref, trop d'interrogations encore, là. Ouais, je pense qu'on le découvrira dans l'exploration, mon roi. Ouais, ouais, t'inquiète pas. On le découvrira dans l'exploration, je pense, le pont. Bon, ça, c'est vraiment que de l'infiltration. Et ça, ça sera pour les machines, du coup. Ok. Ah ouais, ça fait un moment qu'on entend tout parler, de ce coquin, là. Ah, c'est bon, les rumeurs. On les trouvera tout seuls sur la map. C'est stylé, en tout cas. A chaque fois, je vois rien quand je rentre et je me prends le mur. Tout le temps. Ravie de te revoir. Alloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système ? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux ? Le système est complet. Le problème concerne Héphaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des Creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non ? En effet, mais la conséquence est que l'absorption d'Héphaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien ? Même avec l'autorisation de grade Omega, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zénithes. Deux noyaux. Deux piratages. Ah oui, quand même. Val, je crois qu'on va avoir besoin de Beta à Gémeaux. Tu crois que tu peux la convaincre ? Euh, je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche ? Nos générateurs d'impulsion ? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres Creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux au Zénith. Bien. Tant que Renn arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. À l'œil. Tu devrais descendre ici. Beta est dans un sale état. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a ? Je fiche vraiment rien à tout ça. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance. Beta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante. On a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. Et s'ils me reprennent ? À nouveau, ils m'enfermeront. Je les servirai... pour toujours. On a un plan fiable. C'est toi qui nous as inspirés. Si tu n'es pas là, la probabilité que les Zéniths nous trouvent est élevée. Mais avec toi, le risque sera bien moindre. On prend Épheistos, on sort et on revient ici. Tout va bien se passer. Non, tu ne peux pas en être sûre. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Beta. Laisse-moi tranquille. Tu ne comprends pas ? T'as raison. Je ne comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors pourquoi tu n'as pas la force de faire ce qui doit être fait ? Comme le ferait Elisabeth. Tu crois que je n'y ai jamais réfléchi ? Je ne sais pas quelle partie d'Elisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée, isolée, tout comme moi. Alors où est la différence ? C'est quoi mon problème ? C'est sûr. Béthas, tu n'as aucun problème. Béthas, regarde. Ce n'est pas une partie d'Elisabeth. La différence, c'est lui. Rost, il t'a élevé, il t'a entraîné, mais il n'a jamais été tendre ou aimant. Le jour de sa mort, le jour où il t'a donné ce pendentif, il allait t'abandonner. Il voulait que je rejoigne la tribu. Et il a sacrifié sa vie pour me sauver. Il m'a aimée à sa façon. Ça suffisait. C'était comment… C'était comme une force qui a toujours été en moi. Et qu'il est encore. Je l'entends toujours dans ma tête quand j'ai des problèmes. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Lutte comme si tu pouvais gagner. Rien ne t'oblige à faire cette mission. On trouvera autre chose. J'irai. Comme tu dis, on aura plus de chance si je le fais. Il faut qu'on y arrive. Mais tu dois me promettre une chose. Oui. Bien sûr. Si ça tourne mal, si les élites nous trouvent, je ne veux plus être leur esclave. Est-ce que tu comprends ? D'accord. Promets-le. Je te le promets. Je vais avoir besoin d'un maximum de temps pour étudier la fusion, pour la rendre la plus efficace possible. Je serai prête quand nécessaire. Promis. Aloe, quand tu seras prête, viens me parler, et je demanderai aux autres de faire les préparatifs finaux pour la mission. Bonsoir, Kira Moon. Ouais, ça veut dire qu'il faut que je me tienne pris. Si la capture, je la tue. Magnifique. La musique était incroyable. C'est très bien et toi, Kira Moon ? Te revoilà, Aloe. Bonjour, Aloe. Alors, tu sais, pour Beta et moi, tu as sûrement tout entendu. Oui. Je ne cesse d'être impressionné par la complexité des relations humaines. Malgré les circonstances désagréables qui ont provoqué votre dispute, je suis ravi de constater que vous avez pu trouver un terrain d'empente. Eh bien, deux têtes valent toujours mieux qu'une. Oui, je le crois. Tu es prête à partir pour le creuset Gémeaux ? Nous pouvons continuer notre conversation si tu veux. Bonsoir, Kido. Allons-y, allons-y, allons-y. Ok, tout le monde, il va falloir y aller. Je vais rassembler tout le monde. Bonsoir. 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 Voilà, connexion établie. Je démarre. Béta, Alloy, je suis complètement installée dans ce noyau et prête à me connecter au réseau de creuset. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Erend, tout le monde, lancez vos impulsions et appelez. Je suis au creuset. Mon générateur d'impulsions clignote. J'ai fait ce qu'il fallait, en position à mon creuset. Mon générateur d'impulsions clignote également. Ça veut dire qu'il marche. Je suis en position et le mien fait pareil. Et le mien. Allez, silence radio jusqu'à mon signal. Terminé. Gaïa, attrapons la bête. Je lance ma connexion au réseau de creuset. Elisabeth Sobeck, grade alpha. Demande d'autorisation Omega. Elisabeth Sobeck, grade alpha. Demande d'autorisation Omega. Autorisation confirmée. Lancement de la séquence de confinement. Menace critique et détectée. Impératif échappé en confinement. Application des comptes. Enferme-le ! Interruption des connexions astuces. Ça marche. Il n'a plus aucune issue. Capture des landes. Initialisation d'évolution des 13 F. Et qu'est-ce que c'est ? Logiciel malveillant. Tentative de compensation. Confine. Inacceptable. Il est pendu. Regarde. Expositive activée. Enclenchement. Défense. Autonome. Directive. Neuralité. Ça veut dire que des machines vont arriver. Préparez-vous. Les voilà. Varle, reste ici. Protège Beta. Ils nous ont retrouvés. Tottenant. Toutes les hallanquillies. T'entend. Plus. Les hallanquillies. Lâpre, leships. Parc Ours. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien. Oh, il a traversé le mob, il m'a fait flipper ! Tout ça, c'est fait. Je me suis infiltrée dans le réseau du Noeud, et j'ai réussi à mettre fin à l'emprise des faillissances dessus. Tu devrais pouvoir le pirater maintenant. Parfait. Merci. Je garde les munitions parce que j'ai peur que ce qui arrive après, ça va être fou. Je ne sais pas pour vous. On dirait qu'il a fui dans une autre salle. Il ferait bien de ne pas trop y prendre ses aises. C'est pour ça que je préfère garder, même si je galère un peu à tuer les mobs, c'est pas grave. La queue... Elle est là. Moi, je garde les grosses munitions pour le reste là, parce que... Ouf ! Quoi ? Quoi ? C'est une des carcasses de machine ? Oui. Au moins, cette âge de mineux. Tu pourrais le renforcer avec un cylindre de conversion. Pour une meilleure connectivité ? Je pense... Je pense qu'on peut y arriver, à l'œil. Je devrais pouvoir grimper sur ce transporteur de métal. Je n'ai pas eu une autre carte d' Blizzard, je ne vais pas faire quoi ! Je vais devoir pouvoir tristiner ! Je n'ai pas besoin d'un autre nœud à garder. C'est pas grave, ça n'est pas grave. Je vais devoir poser une autre chance. Ah ah ! Mon loup, t'as encore ? Allez ! J'ai besoin de l'homme pour plus. Sous-titrage ST' 501 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 Moi aussi. Nous avons bien des choses à tenter de sauver. Ah, te voilà. Alors, tu te sens mieux ? Comment vous nous avez trouvés ? Au creuset. Et qu'est-ce que tu as fait aux autres avant que je m'évanouisse ? Oh, tu penses qu'au travail ? Eh bien, disons pour faire simple qu'on surveillait de très près... ...et faillissent tous. En sachant que ça finirait par être utile. Votre petit stratagème n'a pas fonctionné. Et quant au mien... ...c'était... ...une surcharge d'essence. Accompagnée d'une décharge d'énergie. Gérard et Eric ont été temporairement désorientés grâce à leur bouclier. Mais toi... ...tu as perdu connaissance pendant que je t'emmenais. Un petit déjeuner te ferait peut-être du bien ? Je ne pense pas que ça soit la même VF Darkbrise. Non. C'était ta maison. Celle que tu as recréée pour Beta, dans le canal que tu as partagé. Quel sens de l'observation ? Par ici, je t'en prie. Après tout ce que ton peuple a pu commettre, tu veux que je m'installe tranquillement et qu'on discute ensemble ? Ce n'est pas mon peuple. Pas dans le passé, et encore moins maintenant. Tu es parti avec eux dans l'espace. Tu as vécu avec eux pendant mille ans avant de revenir. Alors pourquoi avoir changé de camp subitement ? Tout simplement, pour ça. Mon ancien Focus, tu l'as réparé ? Mais alors, tu as vu. Des choses incroyables, oui. Ce que tu as pu accomplir en une vingtaine d'années. Moi, après avoir vécu un millénaire, j'en suis encore loin. Je suis désolée d'avoir été si intrusive. Mais il le fallait. Pour pouvoir tout comprendre. Pour être éclairée. Tu es vraiment comme Elisabeth. Tu as sa passion, son sens du devoir. Son intégrité. J'ai eu tellement honte en voyant tout ça. Honte de mes compagnons. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider. Même si ça implique d'arrêter tes amis ? Oui, à plus forte raison. Je t'en prie, assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi. C'est mieux, non ? Maintenant, nous devons récupérer Beta et Gaïa à tout prix. Gérard compte utiliser Gaïa afin de réinitialiser la biosphère de la Terre. Et ainsi recréer le monde selon ses instructions. Ce qui ne conviendrait qu'aux immortels. Tous les êtres vivants de la planète seront exterminés. Il appelle ça un formatage. Je l'arrêterai avant qu'il y arrive. Nous l'arrêterons. Nous. Et une fois qu'il aura disparu, ainsi que les autres, nous tâcherons de réaliser le rêve d'Elisabeth. Beta a dû te dire que notre vaisseau héberge un exemplaire de la base de données Apollon. C'est un recueil complet de toutes les connaissances humaines. Avec ça et Gaïa, on pourra faire tout ce que voulait Elisabeth. Guérir la biosphère, éduquer les peuples de ce monde, de les élever. Créer le monde qu'elle imaginait. Inutile d'aller trop vite. D'après ce que j'ai vu, tes amis sont invincibles. Si tu pouvais arrêter de les appeler mes amis. Et ils ne sont pas invincibles. En fait, l'un de tes amis a trouvé un moyen de les vaincre. Silence. Il n'a pas perdu de temps. Il a créé une armée assez puissante pour pénétrer dans la précieuse base de Gérard. Régala et ses rebelles. Actuellement, elle prépare son assaut final sur la capitale Ténac. Quand elle aura triomphé, elle aura toute la tribu sous ses ordres. Des centaines de guerriers et de machines pour attaquer la base. Elle a été dupée. Ils vont tous mourir, bien sûr. Mais ça devrait suffire à exposer Gérard et à permettre à Silence de le tuer. Lui et les autres. Grâce à la nouvelle arme qu'il a mise au point. Oui, il a trouvé un moyen de contourner nos boucliers. C'est vraiment un homme exceptionnel. Il a tout prévu. Enfin, à part toi et moi. Tu vois, pendant que son armée enfoncera les portes de Gérard, nous nous glisserons par une porte secrète. Je suis la seule à la connaître. Quand Silence et mes amis seront occupés à se battre, nous, nous récupérerons Beta et Gaïa. Je te l'ai dit, je veux t'aider, sincèrement. On sort Corot. Alors, tu as connu Elisabeth. Comment elle était ? Lise était... Tout ce qu'elle était, je le vois en toi. Et plus. Ton ingéniosité, ta détermination, ton sens de la morale. Tu as su distiller ses plus grandes qualités et en faire les tiennes. Je ne demandais pas pour moi. Parle-moi d'Elisabeth. Qui était-elle vraiment ? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de le savoir. On avait beau se voir tous les jours, elle ne s'est jamais totalement révélée. Elle a... Elle a toujours cultivé ce mystère. Quand t'as rencontré Elisabeth, elle était... quoi ? Distante ? Timide ? Pas timide. Pas tout à fait. C'était lors d'un sommet à Paris sur l'apprentissage robotique. Un sujet sensible, à l'époque. Les instances de régulation commençaient tout juste à s'intéresser de près aux IA. Liz a prononcé le discours d'ouverture. Elle était déjà reconnue pour tout son travail sur l'assainissement environnemental automatisé. Mais dans son discours, elle a imaginé ce qui serait l'étape suivante. Un système d'IA qui agirait au-delà de sa programmation de départ. Et qui aurait la responsabilité de toute sa sphère d'influence. Pour nous protéger. Pas pour suivre des ordres. C'était révolutionnaire. J'étais abasourdie. Et j'avais très envie de faire sa connaissance. Je l'ai regardée après le discours. Ses mots étaient emprunts d'autorité morale, d'empathie. Mais après ça, elle s'est renfermée. Je voyais bien qu'elle se sentait mal au milieu de tous ses admirateurs. C'était comme si son propre discours l'avait épuisée. Je ne voulais pas la déranger. Donc, j'ai bien planifié mon approche. Prends soin de toi, courage. Excellente soirée. Bonsoir, Pat. J'ai pas compris ce que tu veux dire. D'abord, Varle. Maintenant, Ekaru et les Tenak. Ton plan condamnerait une tribu toute entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée. Il faut bien le reconnaître. Mais nous n'avons pas d'autre option, je te l'assure. Rappelle-toi, Dobe Zero. Du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non ? Il faut que tu me l'ouvres. Que je puisse parler à Beta. Impossible. Il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait au Tenak de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres… Si tu veux m'aider, ouvre-le. J'ai peur de le faire. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu as-ce que tu veux? C'est-ce que tu veux? Tout la route ? Tu veux environ ? Tu as-ce que… Tu as-ce que tu as-ce que tu ne seas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire ? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Faistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elles un grand sentiment de désespoir. Esquimine. Beta, est-ce que tu m'entends ? Tu en vis ? Ils me surveillent. Je ne vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non, regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets, d'accord ? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Oui, je pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira ? Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste... L'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement ? En demandant poliment ? Sans Régala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option, pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ça... Ça ne regarde que moi et ma sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh. Et quoi, au juste ? Offrir le repos à un ami. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Régala. Depuis les airs. Attends. Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques. Cela fait partie de leur arsenal. Largue l'une d'elles sur l'armée de Régala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Pas si. Quand ? Ouais, moi aussi Oussam. Érend, tu es là ? A l'œil ! A l'œil, c'est vraiment toi ? Oui, c'est moi. Où sont tous les autres ? Waouh ! On est tous revenus à la base. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Ce sera plus simple à expliquer en personne. Je vais essayer de vous rejoindre dès que possible. D'accord. On t'attendra ici alors. C'est bon d'entendre ta voix, Adrie. C'est bon d'entendre ta voix, Adrie. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Bon, ça sent la dernière mission du jeu, tout ça. C'est la dernière mission, on m'en sort que je visse. Non, j'ai l'impression. Une arme lourde, ça m'en fout. Hé, il faut시� Artistes. J'ai l'impression. Une arme l'ai l'impression. Je me suis donné vous inquiet. Ce ne devrait te le voir. Juste pour te dire, j'ai été intégré dans le réseau de ton focus. Parfait. Et les autres zéniths ne peuvent pas nous entendre ? Bien sûr que non. Et ils ne savent rien pour ta base non plus si jamais tu te posais la question. Je t'ai envoyé des données sur les batteries des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Regala. Préviens-moi quand tu auras mis la main dessus. C'est d'accord. Un petit peu frérot. Il y a une heure du mat', qu'est-ce qu'on fait ? On le finit ou pas ? Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tant ça dure une heure, tant ça dure deux heures, tant ça dure 10 minutes. Vas-y, franchement j'ai envie de le faire là. Je sais que vous n'allez pas dire non, bande de coquins. Bah ouais, ouais carrément moi aussi j'ai tard pas envie de connaître la suite là. Moi j'aurais dit d'attendre en vrai pour faire le final demain. Frérot, tant c'est une mission et c'est fini en fait. Bonsoir à la chaîne. Là on va enterrer le frérot. Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Versez le sang. Hé ! Je pourrais avoir une minute pour pleurer mon ami. Regala va massacrer ma tribu pour renverser Caro. Les Zénith ont Beta et Gaïa. On ne peut pas rester là, pleurnicher sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire hein ? Affronter tous les rebelles de Regala, c'est ça ? Euh, sans oublier les Zénith. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Se jeter contre leur base ? Quelque chose du genre. So. Quand on a perdu contact avec toi, on est allés ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu ? L'enregistrement sur le Focus de Varl s'interrompt quand ce Zénith Eric… Les Zénith traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégée aux Gémeaux, ils savaient où on était. Et quand… Varl a voulu les arrêter… Ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des Zéniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux ? Bon. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va affronter les Zéniths. Pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord… On va arrêter Regala. Comment ? Au Gémeaux, Beta m'a offert… Un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre. On raconte que Regala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais. Vas-y. Protège et Caro. Et pense à surveiller le ciel. Que les 10 guident ton arme. Quant à vous autres, si vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zéniths. Nous serons avec toi, Aloy. Et quand tu seras prête, retrouve-moi à la sortie Est. J'aimerais te parler en privé. Même aux heures les plus sombres, tu es comme la flamme qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zéniths ? Oh que oui. Bien. Avant de me lancer dans autre chose, je dois aller voir Zo. Ça avait l'air important. J'ai tout vidé, oh non ? Ah ouais, genre j'ai pas l'impression... C'est trop bien ce truc là. Moi je ne peux pas tous les crafter d'un coup aussi, tu vois, j'aurais kiffé. Au moins ce que tu... Je vais filtrer, ok. Pas mal. Je peux juste filtrer en fait, ok. On sort le faroucheur. Ça va ou quoi ? J'aime bien ça. Je peux prendre les murs partout là. Où est-ce qu'elle est là ? Et c'est quoi ? Pas ici, Aloy. C'est quoi ? On venait souvent ici pour... s'occuper du jardin. parfois c'était juste pour souffler et d'autres fois on s'asseyait devant le lever du soleil alors quand on est revenu des Gémeaux je me suis dit qu'il devrait reposer ici maintenant il peut admirer mes loupées autant qu'il veut et plus à l'est les terres sacrées d'Enora ça lui aurait plu il parlait souvent de sa soeur Vala il m'a dit qu'elle aimait aller cueillir des fleurs dorées pour décorer sa lance leur mère trouvait ça inutile mais Vala était têtu oui, ça ne m'étonne pas ça n'a pas été simple mais j'ai retrouvé la fleur et récupéré ses graines comme la fleur se fane et mer figée dans la neige la graine germe toujours quand arrive le printemps de la mort naît une nouvelle vie ça vaut pour la nature non je suis enceinte non je vais lui annoncer à notre retour des Gémeaux au lieu de ça un jour j'amènerai notre enfant ici on s'assiera près des fleurs pour le lever du soleil je n'ai jamais pu lui dire le remercier de m'avoir sauvée bien sûr mais aussi de m'avoir autant soutenue il le savait adieu Vala je promets de m'occuper de vous j'ai pas compris pourquoi Zo a chanté en même temps que la musique c'était pas beau elle m'a cassé un petit peu la scène mais pour l'instant je dois rejoindre le terminal de fabrication pour installer le nouveau piratage sur ma lance puis je l'utiliserai sur une aile des lions et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais d'assista merci infiniment merci beaucoup pour tes 50 mois merci beaucoup Faya bonsoir Ingees bonsoir Illyre je sais pas si ça se prononce comme ça je sais pas du tout mais je pense que ouais on arrive sur le final je me suis pas renseigné on arrive sur le final écoutez les pépites j'ai voulu dire l'équipe et les pépites en même temps ça a donné un truc bizarre je pense qu'on va se garder la suite pour demain je pense qu'on va se garder la suite pour demain comme nous l'a suggéré comme vous me l'avez suggéré en vérité vous avez raison comme ça on sera en forme et tout en début de soirée on se fait le final ouais tranquille comme ça on se fait la soirée on est pas pressé tu vois genre j'ai pas envie de me coucher à 4h du matin sachant qu'en plus demain en 11h on continue demain 11h on fait de l'exploration les pépites pour ceux qui voudraient passer faire un petit coucou il y aura pas de quête principale le soir on fait la principale le matin on fait de l'exploration donc si ça parle si vous avez envie de passer non c'est ça je te vois championne mais je te vois